On est dans la mise en plomb, les verres ont été cuits et on fait le sertissage au plomb avec des plombs de différentes largeurs, suivant la composition, suivant la taille des verres, là j'utilise du plomb de 7 et puis du plomb de 6, voilà, du plomb de 7 et du plomb de 6, donc chaque verre Donc j'emboîte les verres dans les ailes du plomb, je mets un clou, c'est pour ça qu'il y a des quantités de points sur cette table parce que je mets un petit clou à chaque fois que je mets un verre en attendant son plomb. Là j'écrase le plomb pour que celui qui va venir dans l'autre sens, d'une manière transversale, puisse entrer facilement, voilà, je mets un petit coup de marteau là et j'engage le plomb, celui-ci dans l'autre, en attendant la soudure. Voilà, donc ces verres ont été coupés exactement à la mesure. Voilà, je l'aplatis légèrement, pas trop pour que le verre entre et un tout petit peu pour qu'il s'insère dans celui qui est transversal. Voilà, je donne un petit coup de marteau, et avec ce petit bois, j'enfonce bien les deux verres pour qu'ils soient à la même longueur. Voilà, on écrase, je prends des plans un peu plus gros là parce que c'est la base du vitrail et il a besoin d'être un peu renforcé, il a tendance à fléchir avec les années. Voilà, on est là, on est là, on est là. On est là, on est là. On est là, on est là, on est là. On est là, on est là, on est là. On est là, on est là. On est là, on est là. Voilà, j'ai les coupes pour pouvoir ensuite, tout à l'heure, je mettrai le dernier plomb. au plan d'entourage je grume un peu les angles ça c'est la partie du... j'ai les peintes en noir, cette partie là, parce que elle entrera dans la feuillure, on ne le verra pas le filet bleu longera le... longera le vitrail sur les côtés et ceci entrera dans la feuillure il sera recouvert de mortier on soulève l'aile pour qu'il entre bien un petit coup de marteau on 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 Les croisés qui ont vu les premiers vitraux faits par les arabes, parce que ce sont les musulmans qui ont inventé les vitraux. Après la mort de Mahomet, en 632, on a construit des bosquets et on y a fait les premiers vitraux, certis de stuc. Alors quand les croisés ont vu cela, à l'époque où on construisait des églises gothiques avec de très grandes baies, la vision de ces vitraux leur a donné l'idée justement de ramener cette idée du Moyen-Orient. Et on s'est inspiré donc du sertissage au cuivre, des émeaux. Il y en avait à Limoges notamment, c'est beaucoup de mots à Limoges. Donc on s'est inspiré de cette technique et on a créé ces plombs. Cette technique de l'émail a aidé à la découverte des plombs pour sortir les verres. Le stuc n'étant pas très recommandable dans nos régions humides, donc c'est pour ça qu'on a préféré le plomb, qui est un matériau très résistant au temps. Il s'oxyde très vite, mais il résiste longtemps. Je vais passer à l'autre côté. Voilà, j'aplatis tous les plombs pour... Le plomb de l'entourage entre bien. Voilà, je vais passer de ce côté. Et c'est ici, on est bien pour tout. Un grand tour. Peuple de l'amare sur les plus... C'est parti. Cet outil, c'est un nouveau plomb. Ça permet un plomb qui est un peu serré de l'ouvrir. Cet outil, c'est parti. C'est parti. Cet outil, c'est parti. 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 parti. C'est parti. C'est parti. parti. C'est 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 parti. après il y aura la soudure, c'est pour ça que je t'ai appelé en fin de montage pour pouvoir à la fois filmer la mise en plomb et la soudure, enfin la soudure après ça tu l'as, c'est la même que tout à l'heure c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi